Ils sont chaque jour de plus en plus nombreux à penser à lui, à laisser un petit mot affectueux ou à saluer son geste. Plus de 26 000 personnes en une semaine ont déjà adhéré sur Facebook à la page Je soutiens Marin. Des témoignages qui font du bien à ses proches, comme Anne-Claire, sa tante, ou Henri-Louis, son ami depuis la sixième. Tous sont encore très choqués que Marin ait pu être roué de coups pour avoir pris la défense sur le parvis de l'appardieu d'un couple qui ne faisait que s'embrasser. C'est la violence du drame qui a choqué beaucoup de monde parce que c'est de la violence pure, gratuite. Et que peut-être aussi le fait qu'il ait voulu défendre des gens qui s'embrassaient, qui étaient simplement là à s'embrasser, qu'il ait voulu défendre en quelque sorte l'amour face à la haine et la violence, c'est peut-être ça qui a rassemblé. Il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés. Il y a plein de gens qui nous disent « ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être mon voisin ». Il y a tellement de gens qui interviendraient. Pas tout le monde, d'accord, mais ça dépend de caractère. Mais il y a plein de gens. Mais Marin, il a été éduqué comme ça. Marin, il a été élevé. Si tu peux faire quelque chose de façon pacifiste, essaye de le faire. Ce formidable élan de soutien a même emporté hier soir le stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, car Marin, le Lyonnais, supporte depuis toujours les Verts. Saint-Etienne le fait rêver et le fait qu'ils aient répondu de façon positive et qu'ils aient fait un tel hommage. Ça, c'était magnifique. Depuis que je le connais, c'est toujours quelqu'un qui veut éviter les conflits, je dirais. S'il pouvait avoir un seul objectif, je pense que ce serait de réunir tout le monde. Pourrair tout le monde autour d'un grand match de foot et jouer tous ensemble, la main dans la main. Aujourd'hui, Marin est encore dans un coma profond. Son pronostic vital est toujours engagé. Le neurosururgien qu'il a opéré est passé hier à la Réa. Il a été extrêmement surpris de voir Marin. Extrêmement surpris. Il ne pensait absolument pas que dix jours plus tard, Marin sera encore là. Donc le fait que Marin soit là, c'est une victoire. Et c'est la victoire de chaque personne qui a écrit, de chaque personne qui a prié, de chaque personne qui a une pensée positive. Étudiant en troisième année de double licence de droit et de sciences politiques, Marin a un rêve, devenir commissaire de police, aider, défendre, protéger, une vocation.